– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où j'ai le plaisir de retrouver Éric-Emmanuel Schmitt. Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que vous avez commencé en 2020 la traversée du temps. Alors peut-être, avec vous, on peut comprendre comment vous est venue cette idée d'écrire une telle épopée ? – Je crois que l'envie de comprendre, l'envie de comprendre pourquoi nous vivons dans ce monde-ci, avec cette civilisation, avec ce choc des spiritualités, avec ces tensions en nous, comment l'homme est arrivé depuis l'état de chasseur-cueilleur, nomades, assez peu nombreux au milieu des autres êtres vivants, à cette occupation de la planète qui n'a jamais été aussi petite, dont on commence d'ailleurs à partir de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je me suis dit que, bien sûr, des essais répondaient à cette question, mais que peut-être le roman était une manière non seulement d'enquêter sur la constitution de notre monde, mais aussi le roman a le pouvoir de restituer ces mondes anciens dont nous venons. Et je me suis dit, voilà, une façon sensuelle, charnelle, vivante, de raconter le passé. Et alors j'ai eu cette idée à 25 ans, mais évidemment, à 25 ans, je n'étais pas capable de la réaliser, cette idée. Et c'est devenu un projet de vie. Je me suis dit, il faut qu'un jour tu sois capable de réaliser ce grand roman, qui est notre roman, le roman de l'humanité. Et être capable, ça voulait dire être capable sur deux points, être capable intellectuellement, c'est-à-dire, voilà, travailler, enquêter, lire des histoires de notre histoire, mais des histoires des sciences, des histoires des spiritualités, des histoires de la philosophie, etc. Et puis d'un autre côté, être capable, en tant que romancier, être assuré d'avoir le souffle. Donc en fait, je m'entraînais, de livre en livre, à avoir ce souffle. Et alors plusieurs fois, pendant ces décennies, j'ai cru que ça y est, j'étais prêt. Non, je n'étais pas prêt. J'écrivais le début. Ce n'était pas ça. Et puis il y a trois ans, voilà, j'avais résolu les difficultés. J'étais arrivé à... Le roman était vivant en moi, j'avais juste à en accoucher. Et j'ai commencé à écrire et ça avait l'évidence des autres livres. Alors voilà, maintenant, cette évidence va me porter plusieurs années pour écrire tous les tomes de cette histoire. Nous avons déjà deux tomes. Huit sont annoncés. Est-ce que vous restez à ce niveau-là ? Ou vous dites à un moment donné, oh, peut-être que... Peut-être que. Peut-être que. On va voir. Pour l'instant, on annonce une octalogie. Huit tomes. Mais je ne m'interdis pas parce qu'en fait, l'histoire s'accélère. Au fur et à mesure qu'on sera proche d'aujourd'hui, regardez déjà entre le XXe siècle et le début du XXe siècle, la fin du XXe siècle et aujourd'hui, tout ce qui s'est passé de révolution technologique qui change notre rapport au monde et notre rapport aux autres. Donc, cette accélération, pour que j'en prenne vraiment la mesure dans mes livres, elle m'obligera peut-être à ajouter un tome. On verra. Vous avez le sentiment qu'il vous a fallu, ces plusieurs décennies, pour avoir cette maturité d'écriture, pour arriver à... Oui, très sincèrement, oui. La confiance aussi. La confiance dans son souffle, dans son pouvoir d'aller jusqu'au bout. Quand j'étais jeune, chaque livre était arraché à ma paresse. Je suis devenu un gros travailleur et chaque livre est un produit naturel de mon travail. Et puis, j'ai appris à connaître mes limites et à travailler, à les dépasser. C'est ça aussi l'expérience. Donc, oui, maintenant, c'est facile. C'était l'Himalaya, l'Everest, quand j'étais plus jeune. Dans cette traversée des temps, le premier livre s'intitule « Paradis perdu », il y a quand même toute une documentation que vous avez dû consulter pour pouvoir publier cela. Oui, à chaque fois, une documentation totalement différente. Sur le premier tome, c'est une documentation sur les néolithiques. Là, j'avoue que les éléments de savoir sont très, très facilement absorbables. Sur le deuxième tome, « La Mésopotamie antique ». Là, bien sûr, depuis les années 1950, il y a eu des sommes extraordinaires de connaissances qui ont été accumulées grâce à la découverte de toutes ces tablettes d'argile dans les fouilles en Irak. Alors là, j'ai dû absorber beaucoup plus de savoir. En ce moment, j'écris le tome égyptien. Bon, alors, je m'étais préparé depuis longtemps. Mais oui, oui, mais c'est ça qui me plaît. Et puis, en plus, ce que je dois absorber n'est pas lié à une époque. C'est aussi des histoires de la médecine, c'est aussi des histoires des plantes, c'est aussi des histoires des espèces animales, etc. En fait, moi, j'ai toujours eu la passion encyclopédique. J'ai fait ma thèse sur Diderot, créateur de l'encyclopédie. Et qu'est-ce qu'on appelle l'encyclopédisme ? C'est le savoir sans hiérarchie. Quand on est encyclopédique, on trouve aussi important de savoir comment on fait le pain que ce qu'est la métaphysique d'Aristote. Il n'y a pas de matière plus noble qu'une autre. Et ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été curieux de tout. Et dans ce cycle romanesque, je peux me livrer à cette curiosité et apprendre à certains, parce qu'il y en a qui le savent, mais l'histoire du bitume qu'on découvre en Mésopotamie et qu'on oublie dans l'histoire, et puis qui revient au XIXe siècle, et qui donne l'or noir, le pétrole et notre civilisation. Il y a plein d'histoires transversales indépendamment de l'histoire de chaque époque. Mais ce sont bien des romans que vous écrivez. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas s'y me prendre, bien sûr. Ce sont des romans, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, j'ai la passion des personnages. Il y a des personnages qui reviennent de roman en roman, et dans chaque roman, de nouveaux personnages, et avec des histoires, des intrigues, des chassés croisés, j'espère des attentes, des surprises. Non, non, le plaisir du romanesque est essentiel. C'est d'abord ça qui guide ma plume. Au fond, le travail souvent historique est un travail préparatoire, comme un terreau sur lequel je vais planter des fleurs qui seront des histoires. Comment vous est venue l'idée de votre personnage Noam ? Quand est-ce qu'il est apparu dans votre tête pour vous dire « il va être le fil conducteur de ma traversée des temps » ? En fait, je me rends compte qu'il est non seulement très fraternel par rapport à moi, mais qu'il a beaucoup de moi. Je lui ai donné 25 ans pour toujours. J'ai eu l'idée à 25 ans. Et puis, il est curieux. C'est une curiosité sur pattes. Je suis un peu pareil. Il est accueillant. Il est bienveillant. Il n'est pas tout de suite dans le jugement. Et je crois que ça, c'est une qualité que j'ai héritée de ma mère. Ma mère était comme ça. Et puis, alors après, il a ses caractéristiques propres, bien sûr. Il est très beau. Il ne le sait pas, ce qui le rend encore plus beau. Encore plus charmant. Et puis, c'est un grand amoureux. Il y a une femme qui va l'obséder pendant des siècles. Même si ça n'empêche pas d'autres rencontres. Et il est guérisseur. Ça me semblait très, très important. Parce que ça va définir de plus en plus, au fur et à mesure des tomes, sa mentalité. Et en fait, il cherche le secret de la vie pour les autres, pour les guérir. Et bientôt, il va chercher le secret de la vie pour lui se donner la mort. Car l'éternité, cette éternité-là, cette perpétuité, va devenir un peu une prison. Dont il a envie de s'évader. Parce que c'est une solitude. Parce que c'est une mise à l'écart. Parce que qui dit disparition de la mort, dit disparition de la naissance. Et tout d'un coup, être à l'écart de la vie des hommes, il est un homme. Des hommes qui l'aiment, qui l'observent, etc. Va devenir progressivement un fardeau. Pas encore dans les deux premiers volumes. Et donc, cet acte de guérisseur va me permettre aussi de préciser qui il est. Mais aussi de raconter l'histoire de la médecine. L'histoire des mentalités qui fait qu'on trouve tel ou tel remède. Et peut-être de sortir aussi de l'obsession scientiste de notre temps. Pour dire qu'on peut raisonner différemment et arriver au même résultat. Donc, c'est tout cet esprit d'ouverture que peut avoir Noam. Parce qu'il a parcouru les siècles. Donc, de temps en temps, vous avez vu, il raconte son histoire. Mais de temps en temps, il fait une note. Et là, ce n'est pas le Noam qui vit l'aventure. C'est le Noam qui a traversé les siècles, qui nous dit, « Ah oui, au fait, ça, c'est devenu ça, etc. » « On a oublié ceci. Quel dommage, etc. » Voilà. On aura l'occasion de revenir sur ces personnages. Je rappelle donc la traversée des temps chez Albin Michel avec ce premier tome, « Paradis perdu ». Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada